bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous propose un tuto pour un porte monnaie pour le réaliser nous aurons besoin d'un coupon de tissu principal de 38 par 12 cm que j'ai encollé face brillante contre envers tissu principal un coupon de tissu doublure de 12 par 38 cm une fermeture éclair de 13 cm un coupon transparent de 13 par 10 cm 110 cm de biais et un bouton pression je coupe deux morceaux de biais de 13 cm chacun un morceau pour ma fermeture éclair et un morceau pour mon coupon transparent j'épingle 3 2 3 8 1 2 1 je passe une couture sur les parties épinglées je vais maintenant positionner l'endroit de la fermeture éclair contre l'endroit de mon coupons de tissus principale je pose quelques épingles j'ajoute dessus l'envers de mon coupon de tissu doublure face à moi j'épingle le haut je passe une couture sur la partie épinglée puis sur cette partie là je positionne maintenant mes coupons comme ceci j'aplatis bien j'épingle et je vais passer une surpiqure à 1 mm du bord de la fermeture éclair puis à 1 mm du bord de ce côté-ci je fais maintenant un repère de 19 cm en partant de la fermeture éclair sur un côté comme ceci puis sur l'autre côté je plie mon coupon jusqu'à mes repères je plie le côté de la fermeture éclair puis ensuite j'insère mon coupon transparent j'aligne bien mes coupons et j'épingle le long de la fermeture éclair sur le biais je passe une couture sur la partie épinglée je coupe l'excédent de tissu sur les deux côtés je coupe l'excédent de tissu sur les deux côtés j'ai coupé mes deux morceaux de biais restants je vais maintenant les positionner et les épingler sur les deux grands côtés j'ai coupé mes deux morceaux de biais restants je vais maintenant les positionner et les épingler sur les deux grands côtés mujeres personne j'avoue s'il faut harris marie je passe une couture sur les parties épinglées je plie maintenant mon porte-monnaie en deux comme ceci dans le sens de la longueur je vais faire un repère sur mon coupon de tissu principal de 2 cm en partant du haut et dans la pliure je positionne la première partie de mon bouton pression je positionne la première partie de mon bouton pression puis je fais un repère pour positionner la deuxième partie de mon bouton pression voilà mon porte-monnaie est terminée j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner à bientôt merci